Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on est parti pour faire un grand tour du jardin. Une année très compliquée, le potager a beaucoup de retard, donc je préfère vous prévenir de suite. Là, pour beaucoup de choses, c'est comme s'il était un mois en retard, donc là on est fin juillet, il ressemble plus à un potager de fin juin. Même si, bon, quand même, il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à du potager d'été. On a eu un mois de mai et de juin assez calamiteux dans le sud de Gironde. On a battu des records, je crois qu'on a le deuxième score en termes de pluviométrie sur le mois de mai par exemple. Du côté de là où je suis, depuis 1850, donc vraiment depuis qu'ils enregistrent les précipitations. Donc une année compliquée, beaucoup d'eau, du froid et aussi du coup beaucoup de maladies, vous allez voir ça dans la vidéo. Allez, je vais passer à la première personne, on est parti, on va faire le tour du jardin. C'est parti ! Allez, on est devant l'entrée du potager et puis c'est parti, allez on rentre. Alors, à ma gauche, les aubergines, les poivrons et les piments. Alors, la planche que j'avais installée sur bâche tissée, que j'ai cachée un peu avec du coup de l'herbe, vous voyez, c'est plutôt joli. On ne voit plus la bâche là, elle est bien camouflée. Et alors, au niveau des aubergines, c'est franchement une réussite. Ça, c'est un des légumes qui a le mieux marché. Comme je vous ai dit, je suis arrivé tôt en saison avec des plants immenses dans des grands pots d'un litre. Et du coup, je n'ai jamais récolté des aubergines aussitôt. On a ramassé déjà pas mal d'aubergines. Et regardez ça, je vous montre. Vous voyez, c'est plutôt joli. Et alors ça, c'est de la variété F1, variété aubergines Bonica, pas celle-là. Ça, c'est de la barbantane, les grandes, longues, fines, comme ça. Ça, c'est de la Bonica. Et on voit que ça pousse très bien. Je vous ai fait une vidéo récemment sur la taille des aubergines, sur comment tailler les gourmands. Moi, je suis parti pour essayer de garder 8 fruits par plant, parce qu'on n'est encore que fin juillet, il y a encore 2 mois de pouce. Donc, il y a vraiment moyen, côté aubergines, de bien récolter. Au niveau des poivrons, on est pas mal aussi. Hop, regardez ça. Voilà, celui-là, il est joli. Voilà, des poivrons un peu partout, ça pousse, pas de souci. Je ramasse également pas mal de petits piments. Alors, c'est des piments jalapeno. On en a goûté un avant-hier, là, et vraiment, ça pique très très fort. Mais c'est très bon. Ils sont très jolis, je trouve. Je pense qu'ils vont devenir rouges, après. Donc, voilà, niveau poivrons, aubergines, on est vraiment pas mal du tout. Là-dessus, en bordure du potager, le noycier que j'ai transplanté se porte très bien. Il est vraiment très bien reparti. Le noycier de Bolvilleur, en Alsace. Cinq cosmos que j'ai mis dans des jardinières, pareil. Bon, ils suivent leur petit bout de chemin, ils poussent. Alors, je sais que c'est réputé être des plantes qui fleurissent en été, les cosmos. Mais pour peu qu'on leur donne beaucoup à boire, qu'on les mette dans un sol très riche et avec beaucoup de place. C'est des plantes qui ont tendance à faire du gigantisme. L'an dernier, je les ai amenées à 3 mètres de haut. Je vais essayer de refaire pareil cette année. D'avoir des cosmos énormes qui fleurissent en octobre. Faire des sortes d'arbres géants. C'est pour ça que je les ai mis pas loin de l'entrée, pour que ça soit bien visible, que ça soit joli. Là, mes trois akébis sont bien partis et poussent. Elles ont bien investi les supports pour les tuteurer, là. Donc, voilà, ça, ça se passe plutôt bien. Alors, du côté de la bâche des courges, ça, c'est une des cultures qui patauge. Pour le coup, les courges, c'est vraiment compliqué cette année. Bon, il y en a qui sont quand même bien vertes, qui poussent bien. J'en ai qui jaunissent. Alors, c'est pas fou d'avoir essayé de leur ajouter un peu d'azote pour qu'elles reprennent un peu des couleurs et tout. Mais rien n'y fait. Elles manquent pas d'eau non plus. Elles en manquent pas trop non plus. Donc, voilà, les courges, c'est une année compliquée. Bon, j'ai pas d'oïdium, parce que l'oïdium, c'est plutôt une maladie qui se développe quand il fait sec et qui n'a pas d'humidité. Alors, comme ça n'est, c'était une année très humide. Pour l'instant, l'oïdium, c'est une des seules maladies qui ne s'est pas développée au jardin. Donc, je lui ai touché du bois. Par contre, vous voyez, c'est en retard. J'ai quand même quelques fruits d'ici, de là. Tout ça se forme plutôt pas mal. Vous voyez, là, il y a du fruit qui est en train d'arriver. Il y a pas mal de fleurs. Alors, là, j'en ai arraché une qui s'est faite grignoter les racines. Là, on voyait du potimarron. Voilà, tout ça est en train d'arriver, ça pousse. Mais, voilà, c'est pas fameux. Alors, cette partie-là des courges, en plus, c'était, du coup, plantée sur une nouvelle zone de mise en culture qui n'avait jamais été cultivée, donc plutôt riche, qui a quand même relativement bien poussé. Mais là, à droite, c'est la zone que je cultive depuis 2-3 ans en courge, sur courge, sur courge. Et là, je me rends compte, ça commence à patauger, de ne pas faire de rotation. Et surtout, je n'ai pas suffisamment enrichi le sol. Donc, si je veux pouvoir cultiver toujours au même endroit mes courges, il va vraiment falloir que je tartine au niveau du sol, en termes de fertilité. Là, j'avais juste mis un petit peu de feuilles et d'herbes sous la bâche l'an dernier. C'est pas assez. Donc, clairement, l'an prochain, enfin, à l'automne, là, il va vraiment falloir que je charge beaucoup plus en termes de fertilité, sous la bâche, pour nourrir tout ce petit monde. Alors là, on voit, il y a du melon qui arrive. Là, il y a une petite courge, là-bas, verte et jaune. Je ne sais plus trop ce que c'est. Niveau courge, j'ai planté plein de trucs différents. Donc, on va voir un peu ce que ça dit. Mais bon, voilà, globalement, vous voyez, les courgettes, ça, c'est du pâtisson. Ça se porte plutôt bien. Vous voyez, il y a plein de fleurs. Mais ça commence tout juste, en fait, à arriver. On a ramassé 2-3 courgettes sans plus. Donc, c'est vraiment la situation comme si on était fin juin. Ça ressemble à ce que devrait ressembler cette planche à la fin juin. Donc, ça, c'est typiquement une des cultures qui a un mois de retard avec des plantes qui ont l'air de commencer à patauger un peu au niveau fertilité. Donc, je continue sur mes grosses zones de culture extensives que j'ai mises installées sur bâche. Avec ici, du coup, la structure pour tenir les tomates. Alors, on en reparlera de cette structure. Je pense que je vais la renforcer pour essayer de faire quelque chose de plus solide. Donc, pour l'instant, pareil, les tomates ont beaucoup de retard. Donc, ça ne tire pas plus que ça sur les cordes. Mais on voit ici, par exemple, que les cordes commencent à bien se courber sous le poids des plants qui tirent dessus. On voit quand même la bataille du Mildiou. Je ne m'en suis pas trop mal sorti, quand même, mine de rien. Les plants sont bien en train de repartir partout. Ils refondent la feuille, de la tige. Là, j'ai de la tomate qui est en train de rougir en masse. Donc, tout ça est en train d'arriver doucement. Il y a encore des parties atteintes sur les plants du Mildiou. Mais voilà, c'est quand même plutôt bien reparti. Si le temps reste bien à l'été, tel que c'est en ce moment, la récolte de tomates ne devrait pas être si pire. Et elle devrait pas mal s'en sortir. Je profite pour vous montrer ma vigne. Voilà, pareil, forcément Mildiou de partout. Beaucoup de maladies. Donc, bon, elle a quand même bien repris, pour le coup. Celle-là a été repiquée, pareil, comme tous les arbres qui sont sur la clôture. Tout ça a été transplanté au printemps. Là, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Vous voyez, c'est quand même pas trop mal reparti. Donc, tout ce qui a été transplanté, c'en est bien sorti. À part peut-être, ouais, voilà, l'euro marin et les lavandes, qui ne sont pas sortis. Mais bon, ça va d'ailleurs, il va falloir que je l'arrache. Je crois que c'est un peu, c'est plus ou moins mort. Il reste quelques petits pompons verts au bout. Mais enfin, franchement, c'est en sale état. Donc, on va repartir sur des balles neuves pour ces plants-là. Mais sinon, tout le reste, c'en est bien sorti. Alors, on continue. La balade. On passe à la zone B, en bac. En bac, non, sans arrosage automatique. Alors ça, c'est un bac que j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur les petits semis que j'ai fait en juillet. Donc ça, c'est semis de blettes et de betteraves. Voilà, ça suit son cours. C'est plutôt joli. À gauche, il y a quelques blettes et betteraves qui ont été faits en alvéole, qui ont été repiqués. Pareil, ils sont en train de bien repartir. Donc ça, voilà. Là, ça a été mis dans de la terre avec de la terre végétale. Et ça se passe quand même beaucoup mieux que quand je faisais ça directement dans mon argile. Donc, mélange de terre végétale et de compost, ça se passe à merveille. Donc, un petit tournesol devant. Enfin, petit. Par rapport aux autres, oui, il est petit. Et quatre cosmos. Et j'ai déjà prévu qu'ils vont grossir, qu'ils vont monter haut, puisque j'ai mis des poteaux. Allez, je m'avance dans la ligne. Donc ici, il y avait une culture de petits pois qui a été arrachée. Il reste une capucine spontanée qui a poussé au milieu. Donc voilà, je la laisse. Et puis, les capucines, on peut ramasser les fleurs et les manger dans les salades. C'est très bon. C'est un petit goût poivré. Je vous le conseille. Si vous pouvez essayer, vous arrachez une petite fleur de capucine et vous la mangez. Et vous verrez, c'est vraiment très bon. C'est un peu pimenté. Alors ici, donc, des semis de concombre que j'ai fait directement dans une plate-bande. Alors pareil, ça, c'était une plate-bande où il y avait des petits pois. Et du coup, j'ai mis tous les restes de culture au milieu. Alors vous voyez, tout le potager est paillé aussi. Là où ça peut être paillé, tout est paillé. Les allées ont été passées au rotophile et tout. Enfin voilà, le potager est propre. Et donc là, voilà, semis de concombre qui est en train de pousser, qui suit bien son cours, qui a été un peu grignoté par les limaces. Mais bon, globalement, ça s'en est bien sorti. Le gros problème que j'ai avec les concombres, c'est la mosaïque. Voilà, parce que plate-bande suivante, ça, c'était les concombres que j'ai mis en suivant. Pareil, d'une culture de petits pois. Donc j'avais laissé les trilles des petits pois, puis j'avais mis les concombres en suivant. Alors il pousse au milieu des consoudes en plus. Donc ça se passait très bien, le mariage consoudes-concombres sur les restes de la culture de petits pois. C'était parti à merveille. Mais voilà, comme chaque année, j'ai la mosaïque qui vient se pointer et me manger les feuilles. Vous voyez, ça vient, ça fait quasiment... Voilà, les feuilles, elles brûlent. Elles viennent toutes sèches, comme si on était à l'automne. Donc voilà, au niveau de la culture de concombres, comme chaque année, c'est compliqué. C'est dommage, parce qu'ils étaient vraiment très beaux. Ils avaient bien poussé. Alors on continue sur la plate-bande suivante. Alors voilà, regardez ça, je suis super content. Je suis vachement fier de ça. Ça, c'est la culture d'edamame. Le soja pour faire des edamame. Et regardez ça, il est super beau, il est magnifique. Il a super bien poussé. Alors là, voilà. Par contre, je ne vois pas du tout de gousses se former ou quoi que ce soit. Alors j'espère qu'il arrive quand même à se faire polliniser. Parce que je ne vois pas les abeilles rentrer dedans et tout. Donc si ça se trouve, c'est trop serré. Ça n'arrive pas à se faire polliniser. Ce serait dommage quand même. Alors vous voyez aussi, j'ai installé quelques physalices de Cidelin. Donc on reconnaît bien les fleurs assez typiques des Solanaceae. Vous voyez. Ça pourrait presque ressembler à de la Datura d'ailleurs, au niveau des fleurs. Et voilà. Donc ça, c'est des physalices. De l'amour en cage. Il y en a quelques autres dans cette plate-bande. Voilà. Il y en a un là. On le devine. Il y en a un autre au coin également. Donc je vous prépare, je pense, aussi une petite vidéo là-dessus, sur les physalices. Sur la culture de cette Solanaceae-là. Et là, on voit un plant de basilic au premier plan. Alors mon basilic, c'est compliqué. Parce que pareil, lui, il attrape une maladie. Hop. Bon, je n'ai jamais eu ça sur le basilic. C'est nouveau. Une sorte de... J'ai cherché sur Internet. Ils disent que c'est de la fusariose. Je ne me trompe pas. Vous voyez. On voit bien là, les petits grains tout noirs de maladie. Alors celui-là, il n'est pas encore super atteint. Mais celui-là, qui est juste à côté. Celui-là, il est vraiment moche. Voilà. Donc ça, ça fait partie des maladies de cette année. Donc vous voyez, c'est compliqué. Le mildiou sur les tomates. La mosaïque sur les concombres. La fusariose sur le basilic. Tout le monde y va de son petit problème. Alors on enchaîne ici, sur une plate-bande, où j'avais des tomates que j'ai arrachées parce qu'elles, pour le coup, étaient trop atteintes du mildiou. Où j'ai ressemé des haricots dits la victoire. Et ils poussent pas mal du tout. Donc ça, ces haricots-là, ça se passe très bien. Pareil, paillés, tout ça. Le potager est un peu soif. Je pense que ce soir, je vais mettre un grand coup d'arrosage partout. Là, je vois ces haricots-là. Par exemple, un petit peu d'eau, ça ne ferait pas de mal. Et là, j'ai trois tomates survivantes de la plate-bande d'origine que j'ai laissées, qui sont sorties... Non, quatre, pardon. Pas trois, quatre. qui sont à peu près sorties par rapport au mildiou, même si, bon, voilà, il y a quand même des belles blessures de guerre. Et une petite capucine en bout de plate-bande. Alors, cette plate-bande-là, je n'avais rien mis du tout cette année. Elle me sert juste, en fait, à déposer les mauvaises herbes que je ramasse. J'ai juste quand même, au milieu, j'ai installé une pastèque qui profite bien, voilà. Elle est en train de bien coloniser toute la planche. Et voilà, elle épouse. Alors, ici, on continue. On est sur une plate-bande de tomates cerises qui, vraiment, se portent vraiment à merveille. Sauvé du mildiou également, même si, regardez ça. Hop. Là, je passe. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Hop là. Regardez ça. Hop. Voilà, il a beau faire méga sec, 25 à 30 degrés, mais ça continue de se propager. Donc, il faut avoir l'œil. J'enlève, dès que je vois quelque chose de malade. Là, j'ai arrêté de traiter, par contre. Il n'y a plus besoin. Et je laisse faire autant de gourmands que ça veut aux tomates pour que, maintenant, à partir de maintenant, vraiment, elles s'éclatent, qu'elles fassent un maximum de feuillages, de fruits, enfin, voilà, qu'elles poussent un peu comme elles veulent dans l'espoir de récolter un maximum. Vous voyez, il y a quand même des fleurs partout, là. Et au niveau des fruits, c'est pareil. Il y a des tomates un peu partout. Voilà. La tomate cerise un peu grosse. Plutôt jolie. Là-bas, j'ai de la poire jaune. Voilà. Donc, vraiment beaucoup de fruits. On commence à récolter pas mal. Là, j'ai un petit physalis devant aussi. Il est un peu à l'ombre, celui-là. Je pense qu'il est un peu à l'ombre des tomates. Il va avoir du mal à pousser. Un zinia. Alors, ça, c'est une fleur que j'aime beaucoup. J'essaye d'en mettre un peu partout au potager. Et on voit au bout un immense tournesol avec une toute petite tête. Il est vraiment très grand. Il doit faire 3 mètres de haut. Mais la tête est encore minuscule. Et là, du coup, j'ai les tomates qui commencent à dépasser des tuteurs-tortillons. Je commence à avoir du mal à passer dans les allées. Ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime voir dans un potager à la fin juillet. Même si, vous voyez, le milieu n'est jamais très loin. Donc, ça, ça a été traité. Mais voilà. Là, je suis repassé au bicarbonate de soude. Je vous rappelle, la javel, c'est quand même pas conseillé dans un potager. Même si, bon, il y en a qui l'utilisent. Pas mal de commentaires intéressants rapport à ma vidéo sur l'utilisation de la javel au jardin. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'a priori, je suis repassé au bicarbonate. Alors ici, on passe sur une nouvelle plate-bande. On a des piments jalapeno. Toujours un peu les mêmes là. Et alors là, je vais ramasser une quantité de piment de fou. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai mis quelque chose comme 6 plants de piment sur tout le potager. Peut-être même 7 ou 8. Je ne sais plus le nombre exact. Mais a priori, on va ramasser beaucoup de piment. Il y en a partout. Alors, si je peux trouver du client pour du piment, là, pour le coup, je ne devrais pas en manquer. Ça peut peut-être intéresser des gens. C'est quelque chose qui se vend très bien. Généralement, le piment a un bon prix en plus. Donc, c'est pour faire du nano-maraîchage. C'est plutôt une bonne culture. On est censé retourner un peu au travail. Le télétravail intégral va se terminer pour nous. Donc, on va retourner au travail. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir trouver des clients de ce côté-là. J'ai aussi le voisin qui est intéressé. Donc, on en reparlera. Donc, il ne s'annonce pas non plus une année en nano-maraîchage folle au vu des problèmes que j'ai rencontrés au niveau du potager. Mais a priori, ça ne devrait pas être... on ne devrait pas être fanny non plus. J'en profite pour vous remonter les jolies tomates derrière. Et alors, au niveau des aubergines, regardez ça, comment c'est magnifique. Donc, les aubergines, franchement, on s'en sort bien. Vous voyez, celle-là, la grosse au fond, celle-là, elle est énorme. Il faudrait que je la récolte, d'ailleurs. Et il y en a vraiment partout. Ça profite bien, ça pousse. Les aubergines, cette année, c'est vraiment magnifique. Je n'ai jamais aussi bien réussi les aubergines. Donc, elles, pas trop de souci. Bon, aussi, j'ai quand même quelques traces de maladies sur les feuilles. Mais enfin, rien de trop, trop critique. Ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Elles sont dures au mal. Et ça pousse super bien. Et là, pareil, une autre plate-bande d'aubergines. Voilà, regardez ça. Il s'annonce de belles récoltes. Donc, des aubergines roses et blanches, comme ça. Également, de l'aubergine bonica, comme je vous ai dit. J'ai également de la barbantane, qui est beaucoup plus longue, qui fait des aubergines plus longues et des plants plus hauts. Voilà, donc, ces plates-bandes-là, une belle réussite. Avec, encore derrière, un grand tournesol de 3 mètres et une tête minuscule, mais je pense qu'il va grossir, normalement. Attendez, on ne voit pas la tête. Là, voilà. Là, on la voit. Alors, plate-bande suivante. On est parti sur une plate-bande de tournesol dans lesquelles les bourdons ne s'arrêtent pas de se régaler. Je n'arrête pas de les voir. Je ne vois pas beaucoup d'abeilles cette année. Je vois beaucoup de bourdons, mais pas d'abeilles. Et des maïs derrière. Donc, une plate-bande qui se passe plutôt bien. C'est celle où il y avait une partie où j'avais une fin d'azote et une autre partie où je n'avais pas de fin d'azote. J'ai rajouté, du coup, de l'azote, de l'engrais azoté à ces plantes-là. Du coup, elles sont quand même bien reparties. Voilà. Ici, j'ai quand même mon basilic et la fusariose dont je vous avais parlé juste avant. Donc, des fleurs, des capucines, un zinia, des œillets d'Inde. Voilà. Derrière, des maïs qui se portent bien également. Hop. Alors, j'ai fait une sorte de tentative de mini-mille pas en faisant pousser des concombres au milieu des maïs. Alors, ça marche bien. Pour le coup, ça, ça marche bien. Le problème est toujours le même. Voilà. C'est mes concombres, la mosaïque. Donc, ça, dans une semaine, c'est tout sec. Ça sera mort. Ça sera avec tout sec. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir récolter des concombres là-dessus. Au niveau des maïs, voilà, ils sont plutôt jolis. C'est pareil. Je pense que je ne vais pas trop tarder à récolter. Donc, voilà. Tout ça, c'est très beau. Je vais attendre que les petites barbes sèchent et puis on va pouvoir récolter ça. Alors, on continue. Plate bande suivante. Hop. Ah, et puis, il y a un petit fisalis aussi au milieu. Plate bande suivante. Alors, on a devant un poivron, deux aubergines, deux poivrons, une capucine et puis après, derrière, une sorte de fatras de tomates cerises. Donc, des semis que j'avais fait à la mi-janvier, repiqués assez tôt au jardin. Et ils ne sont pas très très beaux. Ils montent des tâches de carences. Ça, ça ressemble à des carences. Beaucoup, carences en phosphore, je dirais. Les tâches un peu rouges sur les bords, comme ça. Les teintes rougeâtres. Je dirais phosphore sans certitude absolue. Mais on voit que ça a l'air de rougir. On voit que la carence en potassium. Donc, visiblement, les plants fatiguent un peu. Mais bon, ça produit. C'est un peu malade, tout ça. Mais c'est un gros fatras de gourmand. Mais c'est dur au mal. Ça n'a pas vraiment chopé le mildiou. La tomate cerise, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud, visiblement. Puis ça produit, on ramasse de la tomate cerise. Voilà, maintenant, ces plants, on ne va pas les emmener jusqu'à fin septembre. À mon avis, il y a encore un bon mois devant eux. Et puis après, ils vont vraiment être mal en point. Alors, on continue sur la visite. Et là, on passe sur des plates-bandes qui vont être assez vides. Parce que là, c'était les plates-bandes où il y avait les patates. Je les ai récoltées relativement tôt parce qu'elles ont attrapé le mildiou. Donc, une récolte assez moyenne. J'ai récolté 35 kg sur 4 plates-bandes et demi. Donc, sur 11 mètres carrés, 35 kg. Je suis un peu plus de 3 kg au mètre carré. Donc, bon, c'est moyen. On peut espérer viser du 5 kg au mètre carré. Là, je suis un peu plus de la moitié. Donc, bon, par contre, des bonnes patates. Vraiment, des produits d'exception. Ça n'a rien à voir avec celles qu'on pourrait trouver dans le commerce. Ça fait des frites absolument trop, trop bonnes. Donc, voilà. Récolte de patates déjà faite. Puis, j'ai repaillé tout ça. Je pense que là-dedans, je vais peut-être remettre après des courges ou des concombres une fois que mes plants que j'ai fait, mes semis que j'ai fait dans une vidéo précédente auront poussé. Alors ici, c'est les gourmands de tomates que j'ai bouturées. Et vous voyez, ils sont en train de repartir. Ça fait des beaux plants de tomates. Celui-là, il est vraiment sympa. Il y a même une petite tomate qu'on voit, qu'on devine, qui est en train d'arriver. Voilà, il y a plein de fleurs de partout. Donc, comme je vous ai dit, les boutures de gourmands de tomates, ça marche vraiment bien. Hop, regardez ça là. Il y a des petites tomates qui sont en train d'arriver. Par contre, voilà, ça se trappe aussi un peu le mildiou aussi. Donc, je le surveille. Et puis, quand je vois quelque chose de malade, j'enlève. Alors, regardez ça par exemple. Hop. Voilà. Une belle tâche de mildiou. Donc ça, ça part au loin. Hop. Donc ça, c'est une zone qui est un peu vide du potager. Il y avait des framboisiers ici, mais ils étaient vraiment trop au cagnard. Ils ont brûlé. Il en reste un ou deux qui survivent, mais qui ont vraiment du mal à pousser. Donc ça, c'est quelque chose. Il va falloir que je réinstalle des choses ici. Alors ici, il y avait des patates. Et là, on voit bien le figuier spontané qui a poussé et qui est en train de devenir énorme. Et ça, c'est un figuier mâle en fait. Il ne fait pas de figues. Donc, il va falloir que je le taille. Ça n'a rien de le garder. J'ai laissé une année de plus pour être sûr que ce soit bien figuier mâle. Attendez, quoique. Là, je vois, il y a une figue. Donc, ça se trouve, non. Ça se trouve, il va faire des figues. Ça se trouve, c'est quand même un figuier femelle. Donc, je vais suivre ça. Je vais voir s'il fait des fruits ou pas. Bon, si c'est un figuier mâle, on appelle ça des caprifiguiers. Ça ne produit pas de fruits, enfin, pas des fruits qu'on peut manger. Donc, sûrement que je le couperai parce qu'en plus, il est mal positionné. Il me fait de l'ombre sur une grosse partie du potager. Là, c'est vraiment le plein sud du jardin. Et sur la clôture sud, je n'aime pas avoir des arbres qui poussent parce que ça fait de l'ombre. Ça fait une grosse onde portée. Vous voyez, là, par exemple, ça condamne tout un bac. Plus, toute cette bande-là, donc, ça condamne quasiment un bac et demi. Voilà. Ce n'est pas trop le bon emplacement pour mettre des arbres. Donc, ça, c'est donc que je vais y couper. Alors ici, là, pareil, j'avais les patates qui poussaient là. J'y ai entreposé mes petites tomates mini-belles pour l'apéro qui est en train de pousser. On fera une petite vidéo dessus. Le concept est vraiment sympa. Alors, au fond, ici, derrière, donc là, j'ai bien nettoyé, j'ai tout taillé. Et là, on a des myrtillés, des groseillés, voilà, des petits fruits. Alors, pareil, c'est un peu trop au soleil, tout ça. Typiquement, les myrtillés, ils sont vraiment trop au cagnard. C'est des plantes qui m'aideraient plus de la mi-ombre. Donc, voilà, l'emplacement n'est pas merveilleux. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à des solutions d'ombrage, mais ça a quand même du mal à pousser. Alors, les groseillés, ça va. Les grosiers, ils ne s'en sortent pas trop mal. Mais tout ce qui est framboisier, là, les myrtillés aussi, voilà, ils ont un peu du mal. Alors ici, donc on a une plate-bande. C'est les plates-bandes que j'ai remplies intégralement de terre végétale. Donc ça, c'est mes premiers essais. La terre végétale, je me rends compte, mine de rien, quand même, c'est vraiment, c'est de la terre. Et sur le moment, on a l'impression qu'elle est vraiment très sableuse, très granuleuse. Et puis, comme d'ailleurs m'avait prévenu Olivier, ça a quand même tendance à se tasser, puisque j'en ai discuté avec Olivier. Et ça mériterait quand même d'avoir beaucoup plus de compost à l'intérieur de matières organiques. Donc je réajusterai à la fin de la saison. J'enlèverai un peu de la terre qui va partir dans les bacs suivants. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un redesign un peu du potager sur pas mal de choses, on en reparlera. Et là, ici, j'ai fait des semis en pleine terre de courge. Donc c'était des courgettes. Et alors, j'en ai trois qui sont sortis, mais sur six ou sept emplacements de semis. Donc voilà, j'en ai trois qui ont marché sur sept. Donc d'où l'intérêt également de faire des semis en alvéole pour être sûr de vraiment maîtriser où est-ce qu'on a des plants qui sortent. Parce que là, du coup, j'en ai que trois sur les sept. Donc quand les semis de courgettes en alvéole auront germé, ça viendra s'installer ici. Alors, plate-bande d'à côté, donc pareil, rempli à la terre végétale. Donc un basilic qui commence un peu également à tomber malade, même si globalement il est quand même très beau. On pioche des feuilles dessus, ça marche nickel. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est de la coriandre. On voit, ça ressemble vraiment à de la famille des apiacés. Des feuilles qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aurait sur des carottes ou du persil. Voilà, ça c'est typique de la famille des apiacés. Des fleurs qui pourraient faire penser également à des fleurs de carottes. Donc même famille que la carotte et le persil. Alors ici, une courgette qui pousse, un petit zinia, une courgette. Des concombres que j'ai tutorées sur les tuteurs tortillons. Alors ça fonctionne très bien les tuteurs tortillons sur les concombres. On peut tutorer la tige principale comme ça. En plus, il s'y attache tout seul. Voilà, donc ça, ça marche bien. Mais bon, toujours pareil, ils chopent la mosaïque, ils sont en train de tomber malades. Bon, je récolte quand même quelques concombres, mais je vous avoue que ce n'est pas fou. C'est un peu la déception aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y en a beaucoup dans le jardin des concombres et les plants sont à peu près tous malades. Plate-bande suivante, un semis de haricots. Alors il y a eu pas mal de dégâts de limaces, donc il est un peu clairsemé. Bon, on va ramasser du haricot un petit peu dessus quand même et on n'aura pas non plus des tonnes. Donc voilà, c'est assez épargant sur cette plate-bande-là. Ici, c'était un semis de carottes à la volée. Donc bon, voilà, ça fait ce que peut faire un semis de carottes à la volée. C'est assez inégal, c'est pas du tout homogène en termes de semis. Il y a des zones très denses et puis d'autres où il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut que je l'éclaircisse celui-là. Mais bon, vous voyez, ça a quand même bien marché. Petit semis à la volée de carottes que je vais éclaircir avec trois zignets en bout. Donc là, toujours pareil, que de la terre végétale avec très peu de compost. Je fais mes premiers pas avec la terre végétale, j'essaie de l'apprivoiser. La prochaine fois, je mettrai beaucoup plus de compost et un peu moins de terre végétale pour avoir vraiment un super mélange. Bon, on a bien avancé dans la visite du jardin. On va passer à la zone qui est sous arrosage automatique du sprinkler. Donc là, ça va être que des cultures qui supportent d'être arrosées au niveau du feuillage. Eh bien, on va aller voir ça. OK, là, on est parti sur la zone, comme je viens de vous le dire, qui est sous l'arrosage automatique du sprinkler, là, qu'on devine au milieu, que j'ai posé sur une sorte de gros bloc pour le stabiliser et bien l'orienter et que j'ai fixé avec deux petits arceaux qui sont des sortes de serre-tube ou ce genre de choses. Donc là, a priori, il ne bouge plus. Alors, première plate-bande, repiquage de blettes et de betteraves. faite en alvéole et avec, pareil, un semis de chisseau fait en alvéole et puis une tétragone. Voilà, tout ça est très chitif, très rachitique, donc ça n'a pas très bien fonctionné, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça, c'est une plate-bande un peu ratée. Dans la vidéo précédente, c'est ici que j'avais semé mes sakura jima daikon, des sortes de radis géants japonais qui font des boules énormes. j'ai arraché quelques blettes et betteraves un peu minables. Voilà, bon après, il ne faut pas se désespérer, des fois, ça finit quand même par partir. Vous voyez, là, j'en ai une qui est en train de partir, qui n'est pas si affreuse que ça. Voilà, bon, donc ça peut partir, même si, bon, c'est quand même, c'est quand même beaucoup moins joli que ce que j'ai pu faire en termes de semis directement en pleine terre. Mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui est kénopodiaceae, la marantacée, j'ai vraiment du mal à faire pousser ça dans le jardin, donc épinards, blettes, betteraves, c'est vraiment des plantes qui ne se plaisent pas dans mon jardin, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors ici, des choux de Bruxelles que j'avais plantés l'automne dernier et ils se portent super bien. On a commencé à ramasser des petits choux dessus. Voilà, il y en a un peu partout. Donc il y en a six et puis, franchement, nickel, rien à dire. Pas eu trop d'attaques de pyrite du chou dessus ni de limace, et de chenille aussi. Donc vraiment content, ça pousse vraiment ça bien et c'est quand même assez bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait acheter dans le commerce. C'est vraiment une belle culture à faire même si ce n'est pas non plus énormément productif pour l'espace que ça va prendre, on ne va pas récolter énormément. C'est un peu le problème avec les choux, je trouve, c'est que ça prend beaucoup de place au jardin pour assez peu de récolte. Alors ici, c'est mon semis de Radimisato qui pousse. Alors bon, tout ça avance tout doucement, on va voir un peu ce que ça donne. On commence à deviner quelques petites boules, mais voilà, c'est en train de monter, ça fait tout de suite des fleurs et des graines, donc je ne sais pas. Je me demande, j'ai des doutes sur le fait que ça ait fonctionné. On va voir, on va continuer à laisser pousser ça. On va voir un peu ce que ça donne. Alors derrière, ah, une vilaine mauvaise herbe, va-t'en. ici, c'est mes groseillers et mes cassissiers, mes boutures qui attendent gentiment l'automne d'être piqués. Alors ici, on a un rang de carottes qu'on devine bien. Ici, du gros navet. Bon, maintenant, il ne commence à plus être très bon, je pense qu'il doit être très vieux, très amer. Il est en train de monter en fleurs. Je le laisse, ça fait joli. On voit bien les siliques que font les brassicacés. Vous voyez ? C'est la même chose qu'on aurait sur le colza, d'ailleurs, par exemple. Le colza, je voyais une vidéo de Vincent Buard, un agriculteur, là que je suis. J'aime bien ces vidéos. Vous pouvez jeter un œil, c'est intéressant. Et il montrait ça, les siliques de colza, avec du coup, les petits grains qu'on ramasse dedans pour faire l'huile de colza. Alors ici, il y a un semis de haricots. Voilà, ce n'est pas très vaillant non plus. Avec trois petits haricots qui sont en train de ressortir au milieu. Mais bon, c'est pas mal attaqué, vous voyez, par encore les limaces et les insectes. C'est pas mal abîmé. Bon, après, les haricots, ce n'est pas la culture sur laquelle on court le plus. Alors ici, ma plate bande de fraises. Donc ça, je vais attendre l'automne et je vais enlever tout ça pour rajouter énormément de terre végétale ici pour leur donner un cadre beaucoup plus agréable que juste mon argile super lourde. Tout ce qui est fraisier, petits fruits, plantes des bois, comme ça, ça n'aime pas pousser dans les sols très lourds. Donc là, pour le coup, je vais charger en terre végétale et en compost et je vais leur faire un petit paradis. Ça devrait pousser beaucoup mieux parce que bon, ils produisent un petit peu, ça va, mais ce n'est pas non plus une planche florissante comme je peux en voir dans certaines chaînes de potager. Les gens qui ont des planches de fraisier, on n'arrive même pas à voir le sol tellement c'est gonflé et vert. Donc là, le problème, la terre argileuse, c'est assez ingrat. Cultiver à même ces sols-là, c'est quand même compliqué. Les plants n'arrivent pas à renfoncer leurs racines. C'est vraiment de la glaise. C'est assez compliqué. Donc avec de la terre végétale, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Ça va faire partie des plates-bandes que je vais améliorer. Alors ici, le repiquage des oignons dont j'ai fait le semis moi-même. On a parlé dans la vidéo précédente. Donc là, c'est deux lits que je laisse monter en graines pour avoir comme ça, pour avoir des images. Ici, un semis de chisso qui n'est pas encore sorti. Un semis de pak choy qui lui est bien sorti. Il va falloir que j'éclaircisse. Cette plate-bande-là, on a un semis de pet saï et un semis de pak choy également qui est bien sorti. Avec des petites boules disco pour essayer de protéger ça des oiseaux. Jusqu'ici, les oiseaux n'ont pas l'air d'avoir fait trop de dégâts. Même si j'ai quand même des manques. Là, sur cette bande-là, par exemple, j'ai un grand trou. Mais j'arrive à avoir un plant tous les 20 centimètres au moins à peu près sur l'essentiel de la plate-bande. Donc si ça ne se fait pas manger, je devrais quand même avoir une belle plate-bande en termes de chissot et de pet saïr. Alors sur cette plate-bande derrière, j'ai trois artichauts qui sont en train de pousser. Beaucoup d'attaques de pucerons. Donc je les fouette régulièrement au jet d'eau pour essayer de chasser tout ça. Vraiment, ça fait des paquets de pucerons. Ça, c'est du pucerons. Ce n'est pas du sable. Puis voilà, il y a des fourmis qui se baladent dedans. Ils font de l'élevage de pucerons. Mais bon, ça pousse. Ça suit son cours. Et puis normalement, on doit ramasser dessus. C'est au moins une bise annuelle. Donc c'est à partir de la deuxième année qu'on va commencer à ramasser. Mais bon, par contre, ça serait bien que les coccinelles fassent leur apparition, les cirfs aussi. Mais bon, le problème des pucerons, c'est que quand ils sont protégés par les fourmis, les ravageurs ont quand même beaucoup plus de mal à s'en débarrasser parce que les fourmis les protègent. Et là, j'en ai un troisième qui est plus petit mais qui suit son cours aussi. Mais vous voyez, regardez, c'est vraiment envahi par les pucerons. Donc voilà. Les artichauts, vraiment, ils servent de garde-manger aux fourmis. Alors ici, c'est des framboisiers que des amis à nous nous ont apportés. Ils ont un sol très sableux chez eux, ça pousse comme du chien dents. Et là, c'est une plate-bande où j'ai rajouté beaucoup de terre végétale et du compost. Et j'ai repiqué les framboisiers dans la terre végétale dans l'espoir que là, pour une fois, ils se mettent à bien s'y plaire et à pousser dans une zone qui est un peu ombragée. C'est ombragé jusqu'à midi, une heure presque. Donc ils ne sont pas en plein cagnard. Bon, il y en a certains qui ne sont pas en train de reprendre, qui sont en train de mourir. Mais si j'arrive à en avoir même juste un qui part, qui arrive après à coloniser la plate-bande dans des drageons un peu partout, ça fera le travail. Alors en attendant que du coup que ça colonise, j'ai repiqué des poireaux, des semis que j'ai fait moi-même, de poireaux. Voilà, tout ça est en train de pousser gentiment. Ici, une consoude qui fait sa consoude, ça pousse, ça pousse, ça fait du feuillage. Alors cette plate-bande-là, c'est une plate-bande un peu variée où j'ai mis beaucoup de choses diverses. Donc il y a des salades, des salades maison. On a du chou aussi, du chou rouge, du chou brocoli qui est en train d'arriver. Il y a un petit pétzaille aussi au bout. Il y a des carottes aussi. On a des tournesols. C'est un peu un mélange de plein de choses. Donc là, à nouveau de la coriandre, une capucine, du basilic, un œillet d'Inde. Voilà, plate-bande très variée, pas mal de brins à scie cassés. Plutôt belle. Je suis assez content de cette plate-bande-là. Ça pousse plutôt pas mal. Plate-bande suivante. On est sur une plate-bande en repiquage de poireaux, des navets blancs. Pareil, ils ne doivent plus être très bons à manger, mais bon, je les laisse comme les gros navets. De toute façon, les navets, j'en cultive et je vous avoue, je ne suis pas hyper fan de cette culture-là. Ce n'est pas des trucs dont je raffole. et ici, après, du coup, des rangs de carottes. Ah, j'ai une boule disco qui est tombée là. Celle-là, elle allait ici. Voilà. On continue sur cette plate-bande-là, repiquage encore de poireaux. on a du persil frisé ici et puis après, de la carotte. Vous voyez d'ailleurs à quel point ça se ressemble. On voit que c'est bien la même famille, la famille des apiacés. Le persil frisé et ici, la carotte. Voilà. Tout ça se porte bien. Et on arrive, du coup, pour terminer la vidéo, sur ma structure. Ma structure, du coup, de gouttières surélevées. Et c'est plutôt un succès. Ça marche bien. Voilà. Je vous laisse regarder les radis. Alors, les radis, c'est pareil. ils ont chopé des maladies, des trucs que je n'ai jamais vus. Je vous montre ça. Vous voyez, l'arrière des feuilles. Alors, c'est vraiment l'année des maladies bizarres. L'année des champignons cryptogamiques, les maladies cryptogamiques. Vraiment, on chope des trucs, je ne sais pas, chez vous, dans vos jardins, mais des trucs que moi, je n'ai jamais vus. Chaque année, il y a un problème. L'an dernier, c'était beaucoup les limaces. On s'est pas mal battu l'an dernier. Ah, l'arrosage automatique qui vient de se lancer. On s'est beaucoup battu l'an dernier contre les limaces. Cette année, c'est les champignons cryptogamiques. Vous voyez, quand même, les radis sont jolis. Ça a bien poussé dans les gouttières. Donc là, j'ai deux bottes de radis. Je pense que je vais pouvoir ramasser. Les salades derrière aussi, pareil, elles ont bien poussé. Elles sont jolies. Et au niveau des fraises, vous voyez, c'est plein de fleurs partout. Il y a plein de petites fraises qui sont en train d'arriver. Ah, je me fais mouiller. Il y a plein de petites fraises qui sont en train d'arriver. Donc, le système de la gouttière, des gouttières suspendues, franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense que par contre, entre chaque culture, quand je vais récolter les radis, par exemple, j'enlèverai le terreau, ça partira dans une plate bande et puis je remettrai du terreau neuf à chaque fois pour repartir sur des balles neuves. L'idée, quand même, après, ça va être de remplir ça intégralement de fraisiers. Mais voilà, plutôt content, plutôt une réussite. Et les oiseaux ne sont pas venus gratter dedans. Les boules discos ont l'air d'avoir fait leur effet. Le potager qui se fait arroser, il en a bien besoin. Parce que mine de rien, là, c'est l'été, il fait chaud. On n'espérait plus avoir ce temps-là. Il est arrivé tard, mais il est bien arrivé. Et cette fois, c'est parti. Tout s'est mis à bien pousser d'un coup, avec du retard. Pour le coup, beaucoup de retard sur la saison. Mais on n'est quand même pas fanis. Bon, et voilà, c'en est fini de ce grand tour de jardin. Je vous fais un dernier grand tour à l'image pour qu'on voit bien toute la taille du jardin. Mine de rien, il y a assez beaucoup de boulot. Beaucoup de plats de bande de partout, beaucoup de semis différents, de cultures différentes. Un jardin qui est quand même bien tenu, vous pouvez voir, pas de mauvaises herbes. Les bords des bacs qui sont tendus. Donc, je vous avoue, j'ai pas mal de tryhard pour essayer de rattraper cette saison compliquée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce tour de jardin. Et puis, j'espère que l'année prochaine sera quand même plus facile que cette année-là qui est compliquée et que ça soit pour tout le monde et que ça soit pour vous également parce que j'ai fait un petit sondage. Il n'y a que 30% des gens qui sont contents de leur année. 70% des gens disent que c'est soit vraiment pas top soit vraiment catastrophique. Donc, on va espérer que l'année prochaine soit meilleure. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y a la petite boutique si vous voulez acheter un petit goodies pour me soutenir. La boutique Les Mauvaises Herbes Zasso que j'ai fait avec Anaïs, chaton laser. Vous pouvez également regarder la boutique Amazon pour me soutenir. Également, je remercie tous ceux qui ont pris un abonnement à la chaîne, un abonnement payant pour me soutenir dans mes vidéos. Voilà, merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada